Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui sous la neige pour une nouvelle journée dans mon assiette spécial reverse diet. Et cette semaine, ça y est, je suis à 2000 calories. Si d'ailleurs vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir les vlogs sur la reverse diet. C'est parti pour le petit déjeuner. Je me suis fait des bagueules et j'ai utilisé exactement la même recette que la brioche que je vous ai montré la semaine dernière. A la différence que je n'ai pas mis le miel et la whey. Et aussi pour le mode de cuisson, j'ai fait un petit peu différemment. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire et puis je vous montrerai. Donc bien sûr, toute journée commence par un bon petit café et j'en profite pour réchauffer mes bagueules dans un gris-pain. Ensuite, je prends 20 g de beurre de cacahuète et je vais simplement le mettre sur mes bagueules grillées. Ensuite, je vais mettre par-dessus environ 60 g de framboise. Et voilà, je complète mon petit déjeuner avec 150 g de skir, 70 g de purée de fruits, pommes fraises sans sucre ajouté. Et voilà mon petit déjeuner au complet. Ça m'a pris 5-10 minutes à tout préparer. C'est très très simple. Et pourtant, vous allez voir que c'est vraiment délicieux. Je vous disais que j'avais cuit un petit peu différemment les bagueules parce que je les ai pochées en fait. Et ensuite, je les ai passées au four. C'est une version du coup de la brioche, un petit peu plus neutre, un peu moins sucrée. Mais c'est juste délicieux comme ça avec des fruits du peanut butter. Ça se marie trop bien. Je mets un petit peu de skir dessus pour ajouter un petit peu de gourmandise. Donc bien sûr, pour tous mes repas, tout au long de la journée, je vous affiche comme d'habitude tous les maquereaux. Ensuite, on passe au déjeuner. Et pour le déjeuner, j'ai choisi de me faire un vrap. Alors pour ça, j'utilise un vrap tout simple nature. Et 100 g de tofu à la tomate et aux olives. Donc je commence par découper mon tofu en petits morceaux. Je fais cuire un oeuf dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et je fais revenir mon tofu également. J'aime bien retourner mon oeuf quand je le mets dans un vrap. Pourquoi ? Pour éviter que le jaune coule partout quand je crotte dedans. Puis je prends une tortilla de blé et je vais mettre dessus une aubergine que j'ai fait rôtir la veille. Et avec ça, j'utilise une tomate cerise coupée en petits morceaux. Je rajoute mon oeuf et mon tofu. Et il me restait de la pulpe de tomate que j'avais un petit peu mixée avec quelques oignons et des épices. Je vais en mettre par-dessus. Ensuite, je plie mon vrap en rabattant les côtés et ensuite je le roule du bas vers le haut. Là, il est un petit peu trop rempli mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand il est comme ça. Et je viens le griller dans mon grill. Vous voyez, c'est un petit peu dégouliné partout mais bon, c'est pas grave. Je le nettoirai après. Je le retourne. Et voilà, c'est cuit. Franchement, c'était trop rapide. Vous voyez, la coupe, on voit bien les aubergines, le tofu, voilà, tout ce qu'il y a dedans. Je rajoute un tout petit peu de ketchup par-dessus, moins 50% de sucre et de sel également. Et voilà. Un repas assez express. C'est vraiment ce dont j'ai besoin le midi. Moi, j'ai besoin que ça aille vite. Donc, j'utilise principalement les restes ou alors je prévois à l'avance. Et franchement, j'adore les vrapes en ce moment. Voilà pour mon déjeuner. Maintenant, on passe au goûter. Vous voyez, il fait presque nuit et il neige. Donc, j'ai eu envie de me faire un petit gâteau. Pour ça, j'ai découpé deux pommes et je les ai mises à cuire dans une casserole avec un petit peu d'eau. C'est exactement comme ça que je l'ai fait pour ma tarte crumble aux pommes que je vous ai présentée dans ma journée, dans mon assiette spécial confinement que je vous mets en ras-toine de l'écran. Donc, pour mon gâteau, je vais faire de la génoise. Pour ça, j'ai besoin de quatre oeufs et je sépare le jaune des blancs. Je viens monter les blancs en neige. Je les mets de côté. Je m'occupe du jaune d'oeuf. Je rajoute un petit peu de stevia et je viens de battre bien comme il faut les jaunes d'oeufs. Je rajoute à ça 30 grammes de whey. 100 grammes de farine de blé que je tamise bien pour ne pas avoir de grumeaux. Je rajoute un tout petit peu de lait d'amande sans sucre ajouté. Je mixe jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Et je rajoute une cuillère à café de poudre à lever. Je remixe encore. Et voilà à peu près la texture bien lisse que j'obtiens. Ensuite, je rajoute en plusieurs fois les blancs en neige à mon mélange. Une fois que c'est fait, je divise ma pâte en deux saladiers. Et je viens utiliser ce moule-là en recouvrant le fond de papier cuisson. Je verse un saladier au fond. J'essaye de bien l'étaler. Et je le fais cuire à 150 degrés pendant 15 minutes. Voilà ce que j'obtiens. Donc là, je démoule et je viens la mettre sur une assiette. En la retournant pour que ce soit plouillis. Et je fais la même chose avec le second saladier. Du coup, 15 minutes à 150 degrés. En attendant, je m'occupe un petit peu de mélanger mes pommes qui puissent tranquillement. Je les mixe un petit peu. Je rajoute une cuillère à soupe de graines de chia. Je laisse mijoter encore un petit peu jusqu'à ce que ça épaississe. Je le répartis sur ma première couche de génoise. J'essaye de l'étaler vraiment bien comme il faut avec une maryse. J'essaie de bien lisser les bords pour que ce soit joli. Et je sors ma génoise une fois qu'elle est cuite. Voilà tout l'intérêt du papier cuisson. C'est pour pas que ça accroche. Et je la mets donc par-dessus. Ensuite, je prends 100 grammes de skier avec un petit peu de stevia. Et je vais l'étaler sur le dessus. Je rajoute 5 grammes de noix de coco râpée. Quelques petites framboises sur le dessus. Et voilà ce que j'obtiens. Un petit gâteau génoise, compote. Voilà, un peu improvisé. Mais je vous assure que c'est un gâteau hyper moelleux, hyper agréable. Je trouve au niveau de la texture. Et très très bon. J'ai utilisé de la Weigoo Cookie. Et je trouve que ça apporte vraiment un goût de biscuit. Et un goût sucré aussi. Alors que je n'ai absolument ajouté aucun sucran, à part de la stevia, dans ce gâteau. Et là, pour la portion, je mange la moitié du gâteau. Ça rentre dans les maquereaux. Donc voilà, on mange la moitié. Et enfin, le dernier repas de la journée, le dîner. J'ai eu envie de faire l'un de mes plats préférés, les gnocchis. J'adore vraiment ça. Et là, j'ai trouvé en magasin des gnocchis bio à base de pommes de terre. Parce que souvent, on trouve des gnocchis à base de flocons pommes de terre. Et moi, je trouve que c'est un petit peu moins bon. Il vaut mieux des gnocchis à base de vraies pommes de terre. J'en prends 70 grammes. J'émince 100 grammes de champignons. Avec ma petite Yuki qui veut tout manger à chaque fois. Je fais revenir mes champignons dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Je mets mes Yuki à cuire. Et comme vous le savez certainement, une fois qu'ils remontent à la surface de l'eau, ils sont cuits. On peut les égoutter. Ensuite, je prends 150 grammes de filet de poulet que j'avais cuit la veille, qu'il me restait. Et je le rajoute à mes champignons. Puis, je prends de la crème de soja, 50 millilitres environ. Et je rajoute 50 millilitres d'eau que je dilue avec ce qui reste dans le fond du verre doseur. Et je le rajoute dans la poêle. Une fois que tout ça a un petit peu mijoté, je rajoute mes Yuki. Je rajoute 15 grammes de parmesan. Je mélange bien le tout. Et voilà mon petit plat de Yuki, poulet, parmesan, champignons, trop bon. Je rajoute un petit peu de parmesan sur le dessus. Et voilà ce que ça donne. J'adore, mais vraiment beaucoup, les Yuki. Et ça faisait un petit moment que je n'en ai pas mangé. C'est vrai que 70 grammes, ça ne fait pas énormément de Yuki. Ça en fait 6-7, je crois. Mais si vous rajoutez de la garniture, tout ça, vous les appréciez vraiment. Et puis, je trouve que c'est assez rinçaisant, tout ce qui est à base de pommes de terre. Donc voilà pour ma journée dans mon assiette à 2000 calories. 2000 calories, c'est vraiment le maximum que je n'ai jamais atteint jusqu'à présent. Mais ça va continuer à monter avec la River Diet. J'espère en tout cas que cette nouvelle journée dans mon assiette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog sur la River Diet. Salut ! Musique 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 Musique